Salama alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh Maha buboko le charo et Usijit Rhoor Ekonomi Maha buboko le jeudi du module de la comptabilité générale D'ELLESS 1, fa de la vidéo on va voir Un exercice sur le CP6 Comptes, produits et charges L'annoncer de l'exercice, comme ce soit L'entreprise sona a réalisé Les opérations suivantes en l'année N Donc, certains opérations 115 Première opération achat de matières premières C'est une sacrée Selon la facture 165 Deuxième opération, achat d'emballage, 11$, facture numéro 56. Payement en espèce de la facture d'eau et d'électricité à l'IDEC, 11$ selon la facture numéro 18. Numéro 4, c'est vente de produits fabriqués à Crédé, 11$ selon la facture numéro 16. L'opération numéro 5, c'est l'enquissement du loyer d'un immobile, c'est-à-dire un appartement par chèque bancaire, 11$ selon la facture numéro 14. La sixième opération, c'est le paiement par chèque bancaire de l'abonnement annuel à la revue spécialisée, 11$, chèque numéro 139. L'opération numéro 7, le paiement d'une facture pour l'insertion publicitaire par chèque bancaire, le montant d'électe 11$ selon la facture numéro 25. L'opération numéro 8, c'est le paiement par chèque bancaire d'une amende fiscale, le montant d'électe 11$ selon le chèque numéro 26. L'opération numéro 9, l'enquissement en espèce d'un dégrèvement d'impôt, le montant d'électe 1830 dirhams, pièce de caisse numéro 41. L'opération numéro 10, le paiement par chèque bancaire de jetons de prison, le montant d'électe 11$ selon le chèque numéro 65. L'onzième opération, c'est l'entreprise à reçue par chèque bancaire, une subvention d'exploitation, le montant d'électe 11$ selon le chèque numéro 61. L'opération numéro 12, l'achat du gazoal pour la camionnette de livraison de la société, le montant d'électe 11$ par chèque numéro 59. L'opération numéro 13, c'est le paiement par chèque bancaire, 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 et la femme de ménage par chèque bancaire. L'opération numéro 14, l'imposition minimale annuelle de la société, le montant d'électe 11$ selon le chèque bancaire, et à la fin, nous avons le produit fini, le stock initial est égal à 0, et le stock final est égal à 8200 dirhams. Donc, en tant que le travail à faire, dans la vidéo précédente, je vais vous donner un petit coup de reclassement, les opérations selon le plan comptable selon le plan comptable. Dans ce exercice, on va voir comment classer les opérations. Donc, en commençant par l'opération numéro 1. Donc, l'opération numéro 1, c'est l'achat de matières premières. Donc, les achats de matières premières, ce sont les achats, ce sont les charges. D'accord ? Les charges d'exploitation, les numéros de comptes sont 61-21$. L'opération numéro 2, c'est l'achat de l'emballage. Ce sont des charges d'exploitation. Numéros de comptes, on a un compte divisionnaire. Le numéro de comptes est 61-1000$. Mais dans le CPC, on a seulement 3 chiffres. Donc, on va mettre le compte, pas le post. Le post pas le compte. Donc, le compte est 61-4$. On va mettre le 3 chiffres, c'est-à-dire le post. L'opération numéro 3, on a une espèce, la facture d'eau, électricité. Donc, le PM, c'est 60 charges. On a fait plus. On a fait plus. Ce sont des charges d'exploitation. On a un compte divisionnaire sur le plan comptable marocain. C'est 61-120$. On a fait 3 chiffres. Donc, les 3 chiffres se disent les charges d'exploitation. D'accord ? L'opération numéro 4, vend produits fabriqués. Donc, avec les produits fabriqués, il y a 60 produits d'exploitation. Le numéro de compte qui est toujours le poste 712 c'est-à-dire les produits d'exploitation Le numéro 5 L'enquissement de l'ouye c'est-à-dire que nous avons terminé dans l'ouye c'est-à-dire que nous avons terminé c'est-à-dire que nous avons terminé l'argent c'est-à-dire les produits d'exploitation le numéro de compte 718 Fait attention ! Donc, les charges d'exploitation ne sont toujours les produits d'exploitation ou les produits d'exploitation qui ont des produits d'exploitation c'est-à-dire que nous avons beaucoup de produits d'exploitation donc, vous voyez cette opération déterminée dans le plan comptable du numéro de compte vous voyez le poste qui a été entre 712 713 714 718 concernant l'opération payement par cheque bancaire de l'abonnement annuel Nous avons terminé la opération pour les revues spécialisées payement des revues spécialisées ce sont des charges donc payement c'est-à-dire que nous avons terminé le numéro de compte dans le plan comptable c'est le poste 614 donc dans les charges d'exploitation nous avons déjà dit qu'il y a 612 13 14 etc. c'est-à-dire ce qu'il y a il y a le numéro le poste de l'opération 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 numéro 7 donc nous avons le paiement de la facture pour insérer la publicité donc le paiement ce sont des charges c'est-à-dire que nous avons dit le numéro du poste c'est-à-dire 14 concernant l'huitième opération paiement de l'amende fiscale c'est-à-dire que les amendes fiscales ce sont des charges non courantes PMO donc ce sont des charges c'est-à-dire qu'on a dit l'amende fiscale qui est-à-dire les charges non courantes le numéro du poste soit 615 concernant la neuvième opération donc l'encaissement de l'huit de l'impôt donc l'encaissement de l'huit ce sont des produits le dégravement d'impôt qui est-à-dire dans la classe numéro 7 donc les produits non courants d'accord concernant la dixième opération paiement donc c'est-à-dire que ce sont des charges les opérations dans le classement de l'huit ce sont des charges d'exploitation ce sont des produits d'exploitation ce sont des charges non courantes et ce sont des produits non courants concernant le onzième le dixième opération donc le paiement ce sont des charges les jetons de présence numéro de compte de l'huit c'est-à-dire que nous avons toujours trois chiffres le poste 600 concernant le onzième opération reçu sévention d'exploitation ce sont des produits d'exploitation parce que on a réussi de l'argent plus ce sont des produits les ventes d'exploitation nous allons économiser les produits d'exploitation numéro de poste c'est-à-dire que les achats sont des charges donc c'est une charge d'exploitation de l'huile que nous avons dans les charges d'exploitation numéro de compte de l'huit c'est le poste la dernière opération donc le 13 payement le timbre fisco c'est 60 charge c'est donc 60 charge le timbre fisco numéro de compte c'est un compte divisionnaire c'est 611 c'est même le poste c'est 616 c'est le timbre fisco c'est le poste c'est 714 c'est le téléphone c'est 614 c'est aussi c'est la femme de ménage c'est 613 concernant l'opération numéro 14 et numéro 15 on chaufferont par la Suisse. Concernant l'opération numéro 14, l'imposition d'une minimale annuelle. C'est un impôt sur le résultat. Ce n'est pas un impôt sur le résultat, mais on a fait le résultat et on a directement. D'accord ? Et la quinzième opération concernant les produits finis, ce sont des produits d'exploitation numéro de compte d'Ela, ou à Sbamia ou à Tiltage. Donc, nous classerons les opérations annuelles. Maintenant, on va gérer le traitement du CPC. Donc, nous traitons quelques opérations avant de repartir le CPC. Donc, ce sont les calculs qui sont à repartir le jour de l'examen. Faites attention. Donc, on va gérer les produits d'exploitation. On va gérer le poste numéro 717. Ce sont les ventes des biens de service. Donc, c'est la quatrième opération. On va gérer des produits fabriqués ou bien des ventes des biens de service. Donc, le montant d'Ela, qui est en 11 d'elem. Concernant l'opposé de CPC, on va calculer la variation des stocks. La variation des stocks, il y a l'opération d'Ela de 15. Donc, il y a 10. Donc, la variation d'Ela de stock, il voit le stock final moins le stock initial. Le stock final, c'est 717 au midi. Et le stock initial est égal à 0. Donc, la variation du stock, c'est 717 au midi. Après, on va gérer les 717 au midi. Mais on va gérer les opérations d'Ela. On va gérer les 717 au midi. Ce sont les ventes d'exploitation au montant d'Ela de 15.000 d'elem. Et concernant le dernier poste, il y a 718 au midi. Il y a les produits d'exploitation au moins d'autres produits d'exploitation au montant d'Ela de 15.000 d'elem. Donc, les produits d'exploitation, c'est l'exploitation. Maintenant, on va passer à la charge d'exploitation. Donc, on va gérer le poste de 921, donc 621 au moins s'ensibir à l'action consommer des matières et de 421 au moins s'ensibir. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de opérations. Donc, j'ai 61-2, 61-21, 61-21, 61-21, 61-21, 61-21, 61-21, et 61-21, et 61-213. Donc, en ce moment que j'ai le stock initial, on va gérer les 612. Donc, avec la réglation du stock, on va dire l'acordinaire et on va gérer les 621 au moins s'ensibir ici. Donc, avec la réglation de l'acordinaire de l'acordinaire, on va déogi la réglation c'est l'opération numéro 1 on va chercher c'est l'opération on va retourner la page voilà un autre le quatrième donc c'est le total dans les charges de la classe en город le plus 12 c'est la même technologie donc c'est la même cent les plus hare il y a un Jar l'a donc l'on veut on哈哈 on c'est du exemple c'est la même ça peut saber si on va arranger le plus c'est qu'un c'est le 61,416 qui a donné dans l'exercice de l'exercice avec le montant de 600 dr. 61,441 avec le montant de 900 dr. 9000 dr. c'est le 61,450 avec le montant de 650 dr. c'est le 61,455 avec le montant de 1500 dr. et au final, le poste de 613 c'est-à-dire le 61,330 avec le montant de 400 dr. c'est le total de 17,550 dr. et au final, le poste de 916 c'est le montant de la taxe donc c'est le montant de la valeur c'est le montant de 61,671 avec 800 dr. donc c'est le deuxième partie c'est le charge d'exploitation c'est le prix du financement selon l'énoncé de l'exercice c'est le prix du financement et c'est aussi le prix du financement ce qui est-à-dire 0 concerne les prix du financement le prix du financement c'est du respecté le comptant de 7500 et de 280 dans le montant de 1800 dr. et le charge du financement dans le compte 65,886 c'est le prix du promise de 858 dans le montant de 6350 dr. Donc, par exemple, le traitement, c'est tout, il faut qu'on vous rapporte le jour de l'examen. Faites attention, c'est ce qui est le leader de l'examen ici. Il faut qu'on vous rapporte le jour de l'examen de l'examen de la façon dont il est bien présentable. Donc, après, on va vous rapporter le résultat de nous dans le CPC. Donc, la forme du CPC, c'est toujours qu'on va commencer par les produits d'exploitation. Toujours qu'on va commencer par la classe d'abord, qui est 712. Donc, on va voir, par exemple, l'exercice que j'ai ici. J'ai 712, 713, 716 et 718. Donc, on va classer les opérations selon le poste de l'ordre, selon le plan comptable. Donc, on va prendre le premier poste, qui est 712. Donc, il y a 38,000 drh. 713, 8,520 drh. C'est ce qui est le calcul que nous avons avant. C'est ce qu'on a rapporte le jour de l'examen. Les subventions d'exploitation, il y a 32,000 drh. C'est un autre produit d'exploitation. C'est ce qui est le poste 718, 5,000 drh. Et à la fin, on va prendre la somme de l'héduque qui va atteindre un total qui est égal à 380,170 drh. Après, on va dire les charges d'exploitation. Concernant les charges d'exploitation, c'est toujours dans l'ordre chronologique. C'est ce qui est le poste 712, c'est ce qui est le poste 714, 717 drh. C'est-à-dire les achats qu'ils ont eu. Concernant le poste 714, 714, c'est le poste 715,550 drh. Et à la fin, 616 drh. C'est le poste 815,550 drh. C'est-à-dire les achats qu'ils ont eu. C'est le poste 713,550 drh. C'est-à-dire les achats qu'ils ont eu. C'est le poste 815,550 drh. C'est-à-dire les achats qu'ils ont eu. 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 c'est le poste 758 en plus de 1830 le charge non courant c'est le poste 758 et le charge non courant en plus de 1350 c'est l'opération numéro 8 après, nous devons nous acheter le résultat non courant pour nous acheter le produit non courant moins le charge non courant c'est-à-dire que c'est 1830 60350 c'est le résultat négatif c'est le rapport ici maintenant, nous allons acheter le résultat avant l'impôt concernant le résultat avant l'impôt c'est le résultat courant plus le résultat non courant c'est le résultat non courant c'est le résultat 404850 c'est le résultat c'est le résultat en tant qu'un total qui est égal à 2054 c'est celui qui est le rapport à l'impôt c'est le piège l'exercice c'est l'opération numéro 14 c'est l'imposition minimale annuelle qui peut s'attacher à 1600 il y a des gens qui ont les résultats avant l'impôt qui ont l'impôt pour les acheter au보다ore donc c'est le prix la valeur c'est aussi donc t'inquiète l'opération numéro 14 c'est l'impôt sur le résultat qui s'est-à-dire 19,600. D'accord ? Après, on va s'assurer le résultat net. Donc le résultat net, ce qui s'est-à-dire nous, c'est 1-144,370, 1-19,600. Ce qui va nous donner le résultat, ce qui s'est-à-dire, 1-173,970. Donc, on va voir la valeur ici. D'accord ? Avec ce qui est, on est arrivé à la fin de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir le journal. Si vous avez apprécié le vidéo, ne vous n'hésitez pas à abonner à la chaîne de nous. Réussi Choréconomy. Vous partagez le vidéo avec les amis de vous. Vous avez des questions. Vous pouvez nous laisser commenter, soit sur notre chaîne YouTube, soit sur notre page Facebook, soit sur notre chaîne Facebook, soit sur notre chaîne Facebook, soit sur notre chaîne Facebook, 0675-907-14. Et à la fin de vous, et à la fin de vous, jusqu'à la fin de vous, jusqu'à la fin de vous. In-shallah.